salutations petit ami youtube on se retrouve dans the surge et on allait continuer à explorer tout ça et on arrivait à commencer à avoir trouvé pas mal de raccourcis je pense qu'il y en a même plus vraiment on va pas tarder à arriver à un boss et on va voir un peu ce que ça nous réserve tout ça enfin du moins d'arriver en faut que je fasse gaffe il y a l'autre abruti avec ses deux il est rapide j'ai ma lumière allumée on va essayer de lui défoncer c'est je sais pas il est foncé quelque chose il a attaqué je vais en profiter il fait vraiment mal à d'accord ça c'était vraiment pas une bonne solution ah je vais mourir là dessus ohlala mais mort comme un caca quoi en début de vidéo ok bon fallait bien que ça arrive au moins une fois de mourir donc bah quand on meurt ce qui se passe c'est que c'est pas tout à fait comme dark souls c'est à dire que là je vais être minuté pour aller chercher mes mes pièces d'ailleurs j'ai même pas le minuteur pour mes pièces là comment je vais faire pour les récupérer et puis là c'était en bas je crois que c'est par là que je les ai perdu je suppose que c'était par là je les vois même pas donc à première vue elles sont perdues ou alors je sais que j'en avais pas sur moi tu es gentil toi mais comment te dire hop 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 tu vois pas que je suis occupé avec ton pote là petit frame d'amensibilité quand je fais le découpage bon à savoir aïe d'accord je vais te découper j'ai dit pourquoi je le découpe parce que ça me ramène de la vie ok comment perdre de la vie battement dès le départ ok nickel bon bah du coup on va buter tout le monde dans le quartier juste pour dire de faire des craps et on va aller retourner à la base pour reprendre l'autre passage secret de la vie parce que de toute façon on s'en fout du coup c'était par là je crois je suis complètement perdu ce qui commence bien bon voilà c'est la base d'opération voilà on recommence on a rien vu hop tiens du coup est ce que je peux pas passer un petit level mais oui hop là alors ça augmente pas mes dégâts mais ça augmente indirectement ma vie puisque les modules que je transporte s'améliorent plus j'ai un haut niveau moi j'ai encore 8444 d'accord donc ça pioche d'abord dans la réserve avant de piocher dans ce que je porte sur moi on va restocker oui je pourrais passer un deuxième niveau mais je vais essayer de garder un peu du craps de côté pour faire des nouvelles armes ou autre ça me paraît plus profitable allez on va recommencer hop donc je disais on va essayer de progresser même joueur joue encore mais mieux si possible voilà toi tu vas arriver tout compte fait on va essayer de déglinguer le plus vite possible allez attaque moi qui était pas pressé voilà esquive contre attaque et découpage mieux beaucoup mieux du coup et j'ai obtenu des alliages tungsten mk2 ce qui va être génial alors je pourrais fermer ce mob à quasi à l'infini pour me faire une arme de meilleur niveau j'aurais vu ça avant de lancer la vidéo honnêtement je l'aurais peut-être fait mais bon c'est pas grave on va partir du principe que tant pis tu verrouille s'il te plaît merci la caméra toi on va te massacrer gentiment hop là pas de perte de points de vie c'est parfait ok donc on va repartir vers la continuité du niveau donc fallait descendre si je m'en rappelle bien hop punaise ça va prendre à foncer j'ai pas vraiment besoin de ton arme mais on va dire que dans l'état actuel j'ai visé le premier truc que je que je pouvais il me semblait que c'était par là qu'il y avait le jure il y en a du monde ce qu'ils voient les prendre un parent après tout c'est le but du jour est là pour former aussi ramassons ramassons alors et c'est par là qu'on descendait qu'on avait vu le passage d'accord on y voit que dalle le réflexe d'allumer la lumière mais bon honnêtement c'est pas la lumière que je devrais augmenter c'est la faux vie là on avait trouvé le petit objet ok rien d'autre voilà on en était là on était là la série qu'on y voit strictement que dalle j'ai mon bip bip qui sonne j'aime pas ces couloirs comme ça parce que c'est à dire que quelqu'un qui risque de me sauter dessus sur niveau que vous voyez il est là il n'y voit que dalle on va essayer de muniquer son arme en espérant d'accord je lui ai pas découpé donc j'ai pas gagné grand chose malheureusement pas si j'ai gagné que je débutais très vite il y a un truc à ramasser qui pourra sûrement être intéressant après je peux pas descendre par là donc je descends par là puis on n'y voit que dalle quoi par contre je me demande même si vous allez voir quelque chose sur le stream sur la vidéo on va voir si on peut pas augmenter le gamma quand même luminosité ça change que dalle on doit y mettre un terme et le désassembler pièce par pièce je sais bien ce que vous allez dire mais on a eu de la chance on a pu balayer les derniers incidents sur le tapis on ne peut plus compter sur la chance je sais que tout le monde se fiche des ouvriers mais ils s'en ficheront moins si les médias s'en mêlent ou pire le comité de surveillance en donc on apprend de plus en plus que effectivement le l'entreprise pour laquelle on bosse est quand même assez pourri puisqu'elle tue des gens parce que on se rend compte que elle s'en fout de ses employés je peux descendre dans les profondeurs obscures descendons je sais pas trop ce qu'on va trouver mais bon hop là donc on voit qu'on est dans une belle société de merde quand même ok oula toi je t'ai esquivé de peu t'es gentil tu meurs ok pourquoi je vois ah je vois plus la vie des ennemis j'ai dû virer un implant qui me permettait de voir ça quand j'ai refait mes implants bon c'est pas très grave mais ça peut être embêtant qui relie n-nakana employé 77 69 10 aux homicides attribués à l'individu connu sous le nom de libérateur les éléments démontrent qu'il a délibérément trafiqué son implant neural et notamment désactivé sa fonction gps il est donc impossible pour créer honnête de connaître sa position tant qu'il sera en liberté il représentera une grande menace pour le personnel et l'image de créo il faut régler ça rapidement et en toute discrétion alors procédé d'autorisation comment c'est ce qu'un a terminé d'accord réservé aux membres de la sécurité on va essayer un petit coup voir ok bon bah écoute alors ce qu'on va faire parce que bon de toute façon je peux pas jouer comme ça moi hop on va fermer un petit peu le volet on y voit que dalle même en fermant le volet honnêtement j'y vois que dalle je sais pas ce que vous allez y voir sur youtube mais on voit vraiment pas grand chose alors on va viser ta tête ton bras droit allez parce que de toute façon c'est pareil on va continuer c'est un jeu très très sombre mine de rien bien beau nous mettre des beaux ralentis où on pète la gueule des gens si pourquoi je me suis fait péter ah putain y'en avait deux tu continues à te battre avec un bras en moins ou c'est qu'un av2 je pense que c'est qu'un av2 ok on y voit que dalle là ça commence vraiment à devenir problématique cette non vision on va essayer d'avancer doucement donc là c'est c'est d'un pratique ces phares je vous jure il éclaire là où il marche mais bon il y a des petites lumières c'est à dire qu'il y a un ennemi là ouais ah c'est le machin qui explose je crois je vais plus tard qu'il explose il y a des caisses à casser a priori et j'ai ramassé quoi obtenu un tas de débris ok bon continuons on fait moi sortir quelqu'un ouais ouais pour le moment aïe à enfoiré de saloperie ah putain ils sont deux là ça va craindre pack dash heal toi t'as l'air assez costaud ouais t'es quasiment fou ouais non t'es fou l'armure de toute façon ouais sans son armure je m'en fous un peu donc on va viser la tête ok j'ai réussi ouais d'accord ok ah non mais je l'ai tué putain il avait pas dit en fait ok ah putain il est où ce con ça fait très très mal ces machins là mais théoriquement une fois que je les chope je les massacre ok donc il est où le mec est enfermé putain je fais un feu de joie avec le corps des autres et je vois que dalle quoi il y a quelqu'un ah il était par là première vue oui il était là il faut que je sorte ici la porte ne peut pas être ouverte pour l'instant d'accord je peux même pas y parler non a priori je peux pas bon très bien alors j'ai encore deux sources de vie on peut descendre ou monter on va essayer de voir si on peut monter je crois qu'il y a un objet à prendre là bas ça ça pue le piège la lumière de votre équipement il me remet ce message je suis revenu au début là oh putain non je suis pas revenu au début et de 1 hop le deuxième il est derrière moi il est où il est là tu vas te ramasser ça en paix ouais il a pas de points faibles ok hop là ça c'est fait petit a de ferraille rouillée recyclable et le protège bra heureusement que j'ai fait mon torse parce que sinon honnêtement on y verrait encore moins quoi alors je pourrais descendre plus profond ou je peux monter je vais essayer de remonter pour voir si ça débloque un autre passage ce qui m'arrangerait on va voir s'il y a rien dans les caisses allez la méthode ancestrale de link pour ouvrir les conteneurs chaîne de montage principal ah bah je suis revenu à près de la maison ok nickel bon alors du coup qu'est-ce qu'on va faire ? vite fait se débarrasser de ça oh oula toi t'étais pas prévu dans l'équation tu me laisses looter tranquille monsieur non mais oh est-ce que je t'emmerde dans ta vie de zombie moi non bon bah alors euh du coup ouais mais encore en fait il y a plein de passages pour raccourcis ok et là c'est où alors ? c'est le début ça ? ouais ça ressemble on va voir j'ai à se débarrasser de ça ouais c'est le tout début où on pouvait monter qu'il y a quelque chose que j'arrivais pas à apprendre etc ok nickel et bah on va aller refaire un tour du côté de là-bas pause non autorisée ouais pause non autorisée je t'emmerde non mais oh alors j'ai plein d'un truc alors l'implant il me manque il me manque la vie de mes adversaires pourquoi ? parce que j'avais foutu ça à la place je pourrais virer le détecteur ou me virer de la vie ou me virer le fait que je me vis à chaque fois que je fais des finitions ça m'emmerde un peu faudrait que je passe au niveau 35 pour avoir un autre truc de débloquer j'en suis pas très très loin non plus mais bon ça me fait quand même 8 niveaux 8 niveaux j'aurais jamais assez quoi je peux passer 2 niveaux pour le moment donc maximum donc le premier choix arrive il va falloir que je fasse des choix détecter les objets ça me semble vraiment pas mal la vie de mes adversaires finalement si je la vois pas tant pis quoi j'ai envie de dire c'est pas très très grave revenez quand vous voulez alors du coup on va repasser par là si je me trompe pas là il y a les 2 espèces de bestioles j'aurais pas pu les tabasser en même temps j'ai de l'énergie ça passe ça c'est la porte que je viens d'ouvrir chaîne de montage principale et par où c'est que j'étais descendu par là peut-être non pas par là je sais plus je me perds à une vitesse dans ces jeux c'est impressionnant je dirais que c'est par là quand même puisque j'avais du repéter les deux bon on va pas prendre de risque voilà hop on loot tranquillou et c'est où l'autre porte que j'avais ouverte oui forcément joli essai mec et pas encore ça hop là euh oui bon hop là pas de respect pas de respect pas de respect pour toi allez au revoir donc c'est cette porte là que je venais d'ouvrir ok 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 bon du coup on redescend rien de caché ici ah je vois qu'il y a encore du monde ah eux par contre ils sont méchants déjà ils sont deux je sais pas si je peux en aggro qu'un à la fois ça m'arrangerait on va dire ils ont des armes lentes ouais je suis en train de reperter toute l'énergie que j'avais focus sur lui vu que je vois plus la vie des mecs je vois plus la vie des mecs hop là faut que je fasse gaffe à bien les décapités donc là je suis dans la station électrique bon alors toi on va te viser la tête parce que j'ai vraiment pas envie de perdre de temps avec toi voilà voilà ok maîtrise d'armes niveau 9 nickel et donc du coup en fait j'avais fait que débloquer un autre raccourci ce qui est pas mal dans l'absolu mais ah merde je visse pas le pont là je vais prendre tarif pourquoi je vais prendre tarif parce que je fais un très mauvais focus et dans ces jeux comme dans beaucoup quand on fait un focus de merde on prend tarif c'est normal allez hop on prend un moins 80 pv ouais allez d'accord je l'ai tué sans l'achever on va quand même filer un petit tas de ferraille sauf que là je peux pas y aller vu que c'est du radioactif ça non ? ouais j'aurais essayé ok donc je peux pas descendre plus bas j'avais un mec à libérer et que je savais pas comment à libérer donc je sais toujours pas comment à libérer ah on ne peut pas être ouvert pour l'instant ok toi t'es gentil mais tu m'exposes pas à la gueule une fois ça m'a suffi il y a un autre ennemi là non ? ouais hop ok là il y a le fameux mec enfermé je sais pas pourquoi je pense que je me trompe mais il faut que je libère ce mec qui va me filer le grade de sécurité qui va me permettre d'aller plus loin après le problème c'est comment libérer ce mec ? dans la salle de sécurité peut-être lancer une décontamination pour tout ce truc radioactif là parce que là je reviens sur mes pas je trouve pas grand chose finalement ouais puis ici pour activer ouais donc je retourne là où j'étais tout à l'heure ok bon j'ai dû louper un passage alors si on suit le mur de gauche ici c'est capoute on peut pas y aller là voilà là on voit rien ah mais là il y a un passage aïe non c'est le mec qui est enfermé ok ok suivant toujours le mur de gauche putain on y voit que dalle quoi ici il y a un mec que j'ai pas défoncé bah que cela ne tienne bonjour monsieur au revoir monsieur ok suivant j'aime pas me battre dans des couloirs parce que 1 ils peuvent arriver à plusieurs et 2 allez voilà d'accord je vais l'exécuter et c'est foiré ah là il y a une porte et ça c'est la fameuse porte où je pouvais pas aller de tout à l'heure où je pouvais pas aller de tout à l'heure parce qu'il me manquait le badge de sécurité je crois enfin un truc pour m'identifier soyons honnêtes je sais pas du tout ce que c'est qui me fout ok bon bon ici je peux pas y aller continuons sur le mur de gauche et là on va revenir là où j'étais tout à l'heure c'est vrai dire que j'ai loupé quelque chose autre part quoi parce que là je reviens au fait de pouvoir monter c'est cool de monter mais ça va pas beaucoup plus m'aider je suis en train de refaire le niveau dans l'autre sens quoi finalement j'ai loupé tellement vite que j'ai pas le temps de les acheter il y a une porte qui est fermée encore ça c'est le passage de tout à l'heure où j'avais trouvé un objet ici toi t'es gentil je crois que j'étais arrivé par l'escalier on va essayer de voir s'il y a pas un autre chemin par là ah bah voilà ici il y a quelque chose que j'ai pas ouvert ok c'est peut-être ça que j'avais zappé wow on va se calmer oui de suite ah oui non mais lui il déconne pas en plus il déconne vraiment pas le monsieur il m'a fait utiliser deux barres de vie quoi implant obtenu injection médiévoltaïque l'énergie en santé ok ça pourrait être intéressant encore on a de moyens de se heal pas sûr que j'en ai besoin pour le moment mais bon j'ai déjà un truc de soin ah putain c'est bon ça c'est la lumière oh la la et c'est ça que j'avais raté bah putain alors il faut que je continue par là on va voir je vais retourner à la base et puis je crois que je vais arrêter l'épisode là de toute façon ça fait une petite demi-heure qu'on est ensemble qu'est-ce que tu fous là toi t'as pas honte ? qu'est-ce que tu te caches dans un putain de fourré pour me tendre une embuscade enfin maintenant tu pourras moins tendre une embuscade ah avec une tête en moins ouais bon et ton copain il a réussi par contre je ne crèverai pas à la fin de la vidéo c'est réservé au début de vidéo ça ah merde hop bon où suis-je ? où vais-je ? que suis-je ? force de prendre des coups dans la tête c'est par là je crois station de montage de fusée oh putain c'est un boss non c'est pas ça que je voulais la compte ta mère j'ai pas de vie j'ai rien euh bonjour souhaitez-vous souscrire à ma newsletter arme principale désactivée système secondaire opérationnel je ne suis pas là aïe 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 non ce n'est pas moi aïe ouf d'accord ok aïe bon bah je crois que de toute façon ah ouais mon esquive non elle a pas marché ok mais c'est quoi cette connerie de caméra qui me fait voir que ses pieds moi j'en reviens pour avoir sa gueule aussi d'accord ok j'ai plus de quoi me heal d'accord l'esquive trop tôt amélioration de l'analyse tactique ok je pense que je suis mort hop voilà et bah je suis tombé tant pis ok bah écoutez j'aurais perdu 3000 âmes ça va être violent ça voilà ce boss n'était absolument pas prévu et bah écoutez c'est pas grave on va on va essayer d'y retourner une fois et puis si on remeure tant pis quoi euh le boss il est par où t'es gentil quoi n'oubliez pas avec tous ces raccourcis que j'ai débloqué je ne sais plus mais bon euh je pense que c'est par là non non je vois pas vraiment euh pas où était le boss en fait euh je suis à 67 mètres mais euh ça me donne pas vraiment d'indication j'ai que deux minutes pour y retourner bon deux minutes allez c'est faisable toi ouais bah toi tu m'as déjà enlevé 50 points de vie ok dégage euh ouais si je claque déjà une peau de vie maintenant ça va pas le faire enfin je vais être obligé de toute façon mais non là je m'éloigne de mes de mes âmes donc du coup le boss est par là allez bon je suis obligé de me soigner du coup putain euh mais il est où ce con de boss ok toi tu dégages ah putain d'accord ok vous êtes énervé je comprends j'ai essayé de vous zapper erreur de ma part vous voulez me massacrer oh j'ai pas eu ma frais en invincibilité pendant l'achèvement quoi bon bah voilà j'ai perdu mes 4000 âmes hein d'un estって t'entend 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 t'entend